Après avoir créé une première application dans laquelle nous avons donc une onde cosiddusoïdale simple que nous avons écoutée, une onde de fréquence 440 Hz, une onde relativement peu agréable à l'oreille, je vais vous proposer maintenant de poursuivre l'exercice avec plusieurs ondes que nous allons superposer. Voici les consignes. Voilà, je vous demande donc de créer selon le même principe que nous avons créé l'onde cosiddusoïdale simple dans la première application. Cette fois-ci, je vous demande de créer trois ondes. Les fréquences assignées à chacune de ces trois ondes seront respectivement 440, 220 et 110 Hz. Je vais vous demander de définir des curseurs pour ces fréquences de manière à pouvoir choisir pour chaque onde une fréquence comprise entre 55 et 1760 Hz. Pour chacune des ondes, vous choisirez une couleur conventionnelle afin de la reconnaître et vous calculerez la somme des trois ondes avec le logiciel GeoGebra. Finalement, vous écouterez l'onde résultante. Voilà. Donc, voici le résultat final à obtenir. Nous avons donc maintenant trois ondes, F, G et H. Toutes les fréquences sont guidées par les paramètres fréquence F, fréquence G et fréquence H avec des curseurs si on le souhaite. et nous allons pouvoir jouer le son avec cette fois-ci la fonction combinée qui est la fonction K avec une valeur minimum, on va prendre entre 0 et 10 secondes, disons. et voilà le son obtenu. Donc, vous devriez constater que le son que vous venez d'entendre, que vous aurez généré vous-même, est un peu moins désagréable que le son du La 440 car il y a ici une combinaison de plusieurs ondes, combinaison de plusieurs ondes que l'on retrouve d'ailleurs dans tous les instruments de musique qui ne produisent jamais une seule onde mais un ensemble d'ondes produites simultanément qui donne un son harmonieux. J'imagine que vous aviez quelque chose du même genre. Alors, je vous engage éventuellement à changer les fréquences mais vous remarquerez assez vite que si vous changez les fréquences il va y avoir un petit problème que nous discuterons dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada